bonsoir bonsoir les théâtres libres ça va ou quoi alors c'est quoi cette ambiance ça va ou quoi on est 800 ce soir retournez moi cette salle du bruit voilà j'avais juste envie de me faire une petite chauffe pour me faire plaisir je joue pas souvent dans 800 personnes allez c'est parti alors c'est quand même pas facile ce cet exercice qu'on est en train de faire nous à la base on est des humoristes tu vois on fait des blagues sur des caneries et là sujet de philo pas direct bim bam boum voilà c'est ma première blague non on applaudit pas à ça vraiment non plus toi t'es assis toi vraiment t'es en business class quoi limite le mec limite le spectacle il est derrière lui quoi il est comme ça je t'adore toi t'es vraiment en mode philo quoi allez-y faites moi réfléchir défilé de troubadours j'adore c'est d'être là non mais t'es pas obligé de te redresser non t'inquiète pas je t'ai fait peur ou quoi cette interaction est là pour comment dire montrer à quel point j'ai peur de rentrer vraiment dans le texte je suis honnête avec vous bon avant de commencer j'aimerais vous parler déjà de mon bac philo parce que moi j'ai passé le bac voilà j'ai passé le bac c'était il y a longtemps je me souviens j'avais le choix entre deux sujets être libre est ce ne rencontrer aucun obstacle et la sensibilité aux oeuvres d'art demande-t-elle à être éduquée et en dessous il y avait écrit en gras les calculatrices ne sont pas autorisées je me souviens je me souviens je m'étais assis à la table je savais pas trop comment choisir entre ces deux sujets et pour choisir j'ai utilisé une technique infaillible je pense que vous la connaissez c'est la technique de la plouf j'étais là plouf plouf peu importe le sujet t'es dans la merde et c'est tombé sur la sensibilité aux oeuvres d'art demande-t-elle à être éduquée et je me souviens j'étais un peu stressé je savais pas trop tu vois comment aborder ce sujet là et pour détendre un peu me détendre et détendre le correcteur j'ai commencé par une petite blague c'est vrai ok j'ai écrit la sensibilité aux oeuvres d'art demande-t-elle à être éduquée voilà une question bien difficile à répondre surtout sans calculatrice j'ai eu 6 sur 20 et je me souviens je suis allé voir mon ancien prof de philo avec ma copie j'étais là bah alors tu pensais que j'allais pas avoir une bonne note deux fois plus que d'habitude et donc heureusement qu'on n'a pas été sélectionnés avec nos notes de philo quoi tu vois ce que je veux dire j'imagine karine qui va voir mon prof de philo et qui dit voilà on a invité alex sur le bac philo 2024 et son sujet aujourd'hui c'est la nature est elle hostile aux hommes qu'est ce que vous en pensez il aurait dit franchement je sais pas tout cas je sais que alex est hostile à la philo voilà c'est tout ce que j'ai mais voilà comme vous l'avez compris j'ai pris ce sujet là la nature est hostile à l'homme et pour y répondre nous allons procéder aux deux étapes oui parce que vous avez remarqué en philo parce qu'on parle toujours au nous vous souvenez à l'époque on n'avait pas le droit de parler au jeu c'était que du nous moi je me souviens ça m'avait choqué à l'époque j'étais là putain mais le boulard quoi vraiment quelle est quelle est votre question oui quel est écoutez moi et mes milliards de neurones nous allons vous aider à répondre je vais parler au jeu ok je vais parler au jeu la nature est elle hostile à l'homme pour dire si on prend le postulat que la nature c'est tout ce qui est forêt arbres animaux poisson ciel nuages ok et que l'homme c'est nous tu vois les femmes les hommes tu as l'être humain en général si on prend ce postulat est ce que la nature est hostile à l'homme à part les moustiques et encore les moustiques c'est toi on sent que c'est pas de l'hostilité tu vois c'est juste là j'ai l'impression que la nature elle a inventé ce truc là juste pour nous faire chier tu vois ce que je veux dire c'est vraiment c'est vraiment le moustique ça a été en fait je sais pas s'ils sont utiles à l'écosystème les moustiques je pense qu'on est tous pareil on sait pas trop on n'a pas envie de savoir tellement on les déteste en fait on n'a juste pas envie qu'ils soient utiles mais moi je vous dis le moustique je déteste toi et et pour vous dire je ne c'est le seul animal que je tue c'est le moustique sinon tous les autres animaux je tue pas mais tous même même la mouche là c'est la mouche là la grosse mouche là c'est celle qui tape contre la vite là tu vois c'est que quand t'es dans ton salon avec quelqu'un tu peux pas avoir une discussion normale tu vois ce que je veux dire excuse moi je n'ai pas entendu à cause de l'autre boeing là depuis tout à l'heure tu sais cette mouche là c'est elle est grosse elle est on dirait une petite mouche qui crie tu vois ce que je veux dire elle est là 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 et elle se tape contre la vie toi tu vois tu ouvres les fenêtres tu ouvres la plaie pour la laisser sortir elle va dans le salon cette conne toi tu es là mais sors putain mais sors bon bah même celle là je la tue pas tu vois ce que je veux dire donc je suis plutôt sympa comme mec le moustique moustique c'est autre chose moustique en fait j'ai l'impression que la nature elle a comment dire elle a voulu un peu nous faire chier à chaque saison c'est par exemple l'hiver ils vont avoir froid l'été ils vont avoir trop chaud l'automne il va pleuvoir tout le temps et le printemps il va faire beau les fleurs vont bourgeonner mais il y en a ils vont éternuer sa mère et il y en a d'autres pendant la nuit on va leur mettre un petit truc qui fait un bruit dans l'oreille et qui les fait se gratter pendant toute la journée et pour les tuer il faut qu'ils allument la lumière et qu'ils se réveillent et d'ailleurs je sais pas si je sais pas s'il y en a dans la salle mais il y a des gens moi ils me fascinent ma meuf elle est comme ça ok ma meuf elle est elle dit cette phrase elle dit de toute façon dès qu'il y a des moustiques c'est pour moi il y a des gens comme ça dans la salle bautique t'es des moustiques si vous voulez pas vous faire piquer traîner avec moi il ne pique que moi les gens dans la salle tu vois toi t'es t'es le meilleur anti moustiques pour n'importe qui ben c'est ça ben t'es comme ma meuf toi t'es avec elle t'es venu avec qui ok donc quand je te dis non mais qu'est ce qui vous arrive vous avez pas vu ce qui s'est passé c'était je lui ai dit t'es avec elle il m'a dit non elle a dit toi t'es venu avec qui avec lui vraiment c'est la meilleure anti moustiques mais peut-être pas la meilleure compagnie visiblement comment c'est pour le moustique au cas où dans la salle bon allez on va mais merci de cette intervention allez je repars dans mon sujet de philo non mais c'est ça tu es aussi on a reçu que tu as ce que j'essaie de dire c'est que on se plaint on se plaint mais toute proportion gardée quoi tu vois si nous le problème c'est des moustiques tu vois si on peut pas vraiment si nous on dit que la nature est hostile les dinosaures est ce qu'ils seraient là franchement vous ça va en fait ça va mais mais moi je sais pas si la nature mais aussi la même ce que je sais c'est que en fait la nature n'a jamais vraiment coopéré avec notre confort tu vois est ce que vous êtes déjà assis sur une pierre franchement genre les premiers hommes quand il n'y avait pas de chaise ils étaient tous assis sur des pierres ils avaient mal au cul quoi je pense qu'à un moment donné tu sais il y avait le chef de la tribu et tout le monde était là chef on avait le cul y'a pas de y'a pas d'assises et c'est là c'est là que c'est né en fait c'est là que l'homme il a eu besoin d'inventer des choses justement pour son confort tu vois en fait j'ai l'impression que la science c'est juste un outil pour assouvir notre besoin de confort voilà en fait la nature n'est pas aussi là l'homme mais aux besoins de confort de là c'est ça ce que j'ai dit et là je sens qu'on est dans de la philosophie parce que parce qu'effectivement en stand-up j'aurais jamais jamais utilisé le mot assouvir aujourd'hui aujourd'hui j'ai l'impression on est un peu j'ai essayé un peu de réfléchir notre rapport à la nature tu vois sans parler tout ce qui est réchauffement climatique tout ça j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est un peu bipolaire avec la nature tu vois tu sais on l'aime et on la déteste en même temps tu vois on arrive tous à la plage tu sais on est à la plage voilà c'est bien on est bien là putain c'est chier merde t'as pris de la crème solaire non on va cramer encore on est dans la merde on va cramer il y a des gens ils veulent quand ils vont à la mer ils veulent une piscine c'est à dire il y a des gens ils sont là moi je veux pas l'eau là-bas moi je veux une eau toute propre ici qui n'est pas l'eau de là bas il y a des gens dans la salle ce soir qui se baignent pas dans la mer ils aiment pas se baigner dans la mer applaudissez waouh ils ont vraiment applaudi du genre c'est nous ouais mais en même temps je vous comprends un petit peu parce que je sais pas si vous êtes d'accord on est tous d'accord que quand on se baigne dans la mer il y a quand même une petite angoisse constance non un petit truc qui se passe quand tu baignes dans la mer parce que le pire qui puisse t'arriver quand tu baignes dans une piscine c'est un mec qui chie dans l'eau quoi non mais alors que quand tu es dans la mer un gamin qui chie dans l'eau c'est peut-être le mieux qu'il puisse t'arriver et c'est contradictoire parce que d'un autre côté aussi j'ai l'impression que tu vois là on on vit dans des villes la nature nous manque tu vois c'est quand tu as envie de te faire une balade tu vas en forêt tu vas dans un parc il n'y a jamais personne qui t'a dit putain je viens de me faire une balade au centre commercial de Maubeuge pas un arbre que du béton je me suis reconnecté avec moi même personne n'a fait ça et en même temps on l'aime la nature tu vois je vais finir avec ça nous allons terminer je connais pas du tout mon texte je fais des allers retours depuis tout à l'heure mais je l'ai écrit il y a deux heures et franchement franchement c'est un petit peu du génie quand on voit qu'on l'aime profondément à la nature c'est que il n'y a pas un être humain qui fera autant de vues sur les réseaux sociaux qu'un lapin qui mange une fraise vous l'avez vu cette vidéo je pense des milliards de vues tu sais tu es trop mignon c'est un lapin qui mange une fraise alors qu'en fait bizarrement si tu te retrouves vraiment en face de ce lapin qui mange une fraise tu vas dire mais putain il fait chier il mange mes fraises il fait chier mais dégage connard putain en plus il n'y a nulle part où s'asseoir ici il n'y a que des pierres mais c'est vraiment de la merde ici tu vois on a cette contradiction et je vais finir là dessus sur un truc philosophique en fait pour conclure moi je pense que la nature n'est pas hostile voilà je pense qu'elle n'est pas hostile je pense que la nature c'est la nature elle agit comme elle agit elle n'est pas hostile moi je pense et écoutez bien cette phrase c'est peut-être putain je suis hyper fier peut-être que c'est la nature de l'homme qui est hostile à la nature